Bonjour à tous et toutes, bonjour à nos milliers de digispectateurs qui nous suivez partout en Guinée, mais aussi partout dans le monde. J'ai envie de dire bonjour à Lyonson Moridou, bonjour à Koui, bonjour à Komondou, bonjour à Kouankan, bonjour à Masinta, à Zali Kole, bonjour à Kindia. Évidemment, nous ne sommes pas dans Mirador, même si ordinairement nous serions en train de conclure l'émission, mais nous sommes dans un contexte que tout le monde connaît depuis quelques jours, à travers un discours de notre directeur général, M. Aboubakar Gialo, annonçant une campagne de mobilisation de fonds pour les travailleurs de FIM-FM. Merci donc de vous connecter, merci de partager, merci de démultiplier le message. C'est une façon pour nous d'officialiser, une fois encore, cette campagne de mobilisation de fonds pour les travailleurs de FIM, cette campagne de générosité et sollicité de nos concitoyens, qui constitue en même temps les premiers bénéficiaires, n'est-ce pas, du travail que nous faisons. Notre travail de collecte, de traitement et de diffusion des informations au quotidien, qui constitue un droit pour vous les citoyens, mais aussi notre exercice au quotidien de commenter la gouvernance, de commenter la gestion de notre pays pour votre compréhension. Notre exercice d'analyser la façon dont notre pays se comporte, que ce soit les dirigeants, que ce soit les citoyens, dans la circulation, face aux services publics, face aux édifices, les attitudes des uns et des autres. C'est pour cela que notre métier nous offre justement ce qu'on appelle les genres journalistiques, et donc ces genres qui nous permettent d'aller chercher l'information et de venir vous les livrer, et ceux qui nous permettent tout simplement de commenter les faits et gestes des uns et des autres dans la cité et dans la société. Voilà. Et c'est clair, la campagne est partie depuis 9h05. Vous pouvez participer à cette campagne de dons, selon votre moyen, c'est la volonté qui compte. Un franc, ce n'est pas du tout petit, plus que ça est encore salutaire. Et déjà, dans ce direct, vous pouvez le remarquer, vous avez le lien de Biais Facile avec qui nous travaillons dans ce cadre-là. Ceux qui veulent donc procéder à leur contribution à travers le Biais Facile, vous avez le lien dans ce direct. Ou ceux qui veulent tout simplement passer par Orange Morning, vous avez le 590580, qui est tout simplement le numéro par lequel vous pouvez passer pour contribuer. Alors, certains se posaient la question de savoir pourquoi cette contribution. C'est une première. C'est en Guinée certainement, mais ce n'est pas une première dans le monde. Il faut déjà rappeler cela, des médias qui ont l'habitude d'initier, c'est genre de lever du fonds, soit pour des besoins d'actions caritatives, de RSE, d'humanitaires, que eux, ils peuvent entreprendre à l'endroit d'autres personnes. Mais la spécificité de notre cas, la spécificité de la Guinée, vous l'avez constaté, dans la vie, on travaille, je le disais tantôt, pour ne pas vivre en parasite. Dans la vie, on travaille pour ne pas constituer un poids pour sa famille, un poids pour la société. Et vous voyez que depuis 7 mois, d'honnêtes travailleurs, journalistes de notre entreprise de presse, ont été empêchés de travailler, puisque la fréquence 95.3, qui constitue pour nous le levier principal qui nous permet de faire de l'information, de faire de nos émissions, donc par ricochet de faire des recettes, a été sabotée. Depuis 7 mois, notre fréquence a été bruyée. Donc, empêchant ces journalistes de travailler, empêchant donc notre radio de faire des recettes. Ce qui fait que depuis 6 mois, 7 mois, ces journalistes n'ont pas de salaire. Ils ne sont pas des hommes d'affaires. Ils n'ont pas un business ailleurs. C'est le seul travail qu'ils ont, c'est de se lever le matin, de venir chercher de l'information, de les traiter, de les diffuser, et puis pour vous informer. Et c'est pour derrière cela que nous leur tendons quelque chose comme salaire. Et bien, si cela est coupé, ça devient difficile. Donc, depuis 6 mois, ces journalistes sont dans cette situation humanitaire. Certains sont menacés ici et là, en ce qui concerne leur loyer. On a des enfants à l'école, il faut assurer la popote au quotidien. Alors, on reprend le travail aussitôt. On est nettement arrêté. La radio est fermée. Vous avez sans doute suivi cette information. 6 mois sans salaire, on décide de reprendre par nous-mêmes, sur les canaux que nous maîtrisons, donc sur le digital, faire la petite économie qu'on peut faire sur le digital pour faire face à nos charges, y compris les salaires. 3 jours après, on est bloqué net, on dit, vous ne faites rien. Pas que nous, d'ailleurs. 3 autres médias sont concernés. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand 6 mois après, on veut reprendre pour donner de l'espoir, on vous dit, on vous tue complètement. Est-ce que les redirigeants de cette entreprise doivent laisser la situation à l'État ? Le DG, M. Aboubacar Gialo, vous avez suivi son discours. Il est connu dans l'anderno médiatique. C'est un entrepreneur médiatique. Bien avant cette radio-film FM, vous savez qu'il est le patron d'un des sites les plus lus du pays. C'est quelqu'un qui est consulté aussi pour des entreprises, je veux dire, pour des initiatives de communication. Il n'éloge pas chez quelqu'un. Il faut le dire, sans démagogie, il aurait pu passer tout simplement à autre chose. Parce qu'il peut se réinventer, lui seul et sa famille vivre. Est-ce qu'il peut passer à autre chose et laisser cette centaine de travailleurs sur le carreau dans une situation déshumanisante ? La réponse a été non. En tant que directeur général du groupe, je ne peux pas, moi seul, le sauver. Parce que j'ai ou continué à travailler. J'ai d'autres entreprises où je peux travailler. Je ne loge pas chez quelqu'un où je dois payer. En tant que haut dirigeant, il s'est dit, je ne peux pas laisser ces travailleurs sur le carreau. En tout cas, je ne peux pas faire comme l'État qui, après avoir fermé une entreprise, n'a pas réfléchi à un plan social pour les Guinéens qui travaillent au sein de cette entreprise. Et c'est pour cette raison que l'idée de procéder à cette campagne de mobilisation du fonds est née. N'est-ce pas ? Pour soutenir ces gens. Le temps qu'il va falloir pour qu'on revienne à la normale, pour que ceux qui nous encouragent tous les jours de tenir bon, de continuer à travailler, soient servis. Parce que, comme on le dit, un sac vide ne tient pas debout. Donc, cela permettra à ces travailleurs de tenir encore bon un certain moment jusqu'à ce qu'on revienne à la normale, jusqu'à ce qu'on finisse de mettre en place d'autres voies et moyens par lesquelles on peut continuer à vous informer, continuer à analyser l'actualité de notre pays. Et c'est pour ça que cette campagne a été lancée. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une première. De par le monde, il y a des médias qu'on appelle des médias citoyens qui sont tout simplement supportés par des citoyens. et cela, donc, supporte leur indépendance et supporte leur détermination à ne pas être tentés par les pouvoirs politiques ou économiques, par le monde des affaires. Donc, nous voulons vous dire merci d'avance de votre bonne volonté, merci d'avance de votre générosité pour tous ceux qui veulent donc participer à donner un seul franc pour aider à ce que la démocratie que nous souhaitons tout ce temps reste, en tout cas pour le minimum que nous avons dans notre pays, pour que votre droit à l'information reste toujours d'actualité. Donc, vous avez les liens par lesquels vous pourrez contribuer. Vous avez donc le lien du bien facile qui est affiché dans ce direct, vous avez également donc le paiement Orange Money qui est là à travers lequel vous pouvez aussi contribuer. Il s'agit donc du numéro du code marchand qui est le 590580. Donc, si vous voulez contribuer, il y a deux possibilités. Vous avez le code marchand qui est le 590580 et puis vous avez le lien du bien facile qui travaille avec nous à mobiliser la cagnotte que nous souhaitons avoir pour justement supporter donc les charges de nos journalistes. C'est le moment pour nous aussi de penser à nos confrères des autres médias qui ont été frappés par la même foudre puisque vous êtes au courant le mercredi noir le 21 mai le jour où il a été notifié verbalement à tous ces trois médias que le gouvernement leur retire leur agrément et puis la licence de leur fréquence. Donc, il s'agissait de FIM FM, de Joma et puis d'Espace. Donc, dans ces autres médias nous avons des confrères qui sont frappés par la même situation qui vivent la même situation et nous partageons les mêmes douleurs. Donc, c'est le moment de penser également à eux et encore une fois dire merci à tous ceux qui participeront à cette campagne qui est partie depuis 9h05 qui va s'étendre jusqu'au 31 de ce mois de juin et donc vous aurez le temps de continuer à participer mais aussi de démultiplier l'information autour de vous à nos concitoyens qui ne sont pas au pays. Nous avons aussi le numéro WhatsApp si vous avez des informations à recueillir pour savoir comment est-ce que vous pouvez contribuer. Voilà. Merci à tous ceux qui sont là qui nous envoient des encouragements Mamadou Batouli Gallo Alpha Ba Issa Talitouré et puis beaucoup de gens qui nous suivent en direct Ba Ousmane Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour votre générosité. Merci pour votre empathie surtout. C'est très très important. Et comme je le disais si vous avez des questions voilà à poser allez-y il n'y a pas de problème. Nous restons à l'écoute. Ce n'est pas le format habituel. Nous ne sommes pas dans notre studio n'est-ce pas comme d'habitude de Mirador ou de Ditindiré ou de je ne sais pas quoi dire de l'Afrique bouge de toutes ces émissions culturelles que nous avions ici. C'est vrai que nous avions de grosses ambitions. Au passage il faut aussi martéler cela comme quoi ce média ne se résume pas à une seule émission. l'ambition derrière le projet FIM c'était de bâtir un grand média qui constituerait une vitrine de concurrence avec les grands médias privés de la sous-région qui fascinent beaucoup de gens quand vous regardez en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et c'est pour cela que six mois après l'implantation de la radio FIM la télé FIM24 devait suivre et une quarantaine d'émissions thématiques qui s'intéressent à tous les grands domaines de la vie de notre nation ont été planifiées. malheureusement cette grosse ambition d'une véritable en tout cas d'une télé à la hauteur de nos ambitions et de la concurrence dans la sous-région a été bloquée dans son élan jusqu'à date cette télé aussi n'a pas vu jour. Mais nous gardons aussi des bonnes informations ou sinon des démarches que nous sommes en train d'entreprendre pour que ce rêve devienne réalité par des voies qui ne sont pas forcément celles qui sont donc on va dire liées au gouvernement ou aux autorités qui pour l'instant ne veulent pas laisser éclore une certaine expertise des talents dans le domaine. Voilà. Une fois encore on vous dit merci d'être là. Je répète je martèle vous avez le lien de bien facile pour vos contributions symboliques quel que soit votre moyen et vous avez le code marchand de 590580 pour contribuer et à la suite de ce direct vous verrez vous sur notre page vous écouterez les messages brefs succincts de nos différents cadres en commençant par les animateurs de médecine Mirador et passant par nos journalistes de rédaction nos animateurs culturels et tous ceux qui sont sur place à Conakry passeront leurs messages à votre endroit vous pourrez les écouter sur notre page sur notre page Facebook. Voilà. Merci Abdoulaye Pistobari pour votre encouragement Amine Gabi Arthur Georges Abdoulaye Pistobari Shérif Ibn Abduraman merci beaucoup c'est gentil Solomon Poutine merci c'est gentil merci de de votre empathie bonjour Alpha Gallo aussi qui nous suivent bonjour à tous ses compatriotes à l'extérieur très belle Fristeo merci de votre attention merci pour tout le soutien c'est très très gentil de votre part voilà monsieur Pate Barry merci beaucoup c'est gentil voilà c'était une façon de dire qu'il n'y a pas d'hésitation la contribution ou vos contributions peuvent commencer depuis 9h05 nos plateformes sont disponibles le lien bien facile le paiement marchand à travers le 590580 sont disponibles donc vous pouvez commencer à contribuer et nous en avons pour un mois à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 juin beaucoup peuvent se poser la question à côté de ça qu'est-ce que vous prévoyez vous savez la pédagogie la répétition est pédagogique comme on le dit donc je je reviendrai souvent sur tout ce que j'ai déjà dit pour permettre à ceux qui viennent de se connecter peut-être de comprendre et comme je l'ai dit nous réfléchissons à mettre en place un dispositif qui nous permettrait de continuer à vous informer puisque vous le savez déjà la ligne éditoriale de film c'est un média d'information à l'image de RFI France 24 et nous continuerons à informer et nous continuons à faire nos émissions sur des supports que nous maîtrisons sur des supports qui ne demandent pas forcément d'agrément ou de licence tant que nous sommes empêchés justement de jouir de ces ressources-là que l'État avait mis à notre disposition notamment la fréquence mais aussi l'autorisation pour la télévision donc nous travaillons à cela nous n'abandonnons pas à notre métier parce que chacun a son métier comme vous devez le savoir maintenant faut-il être dans une situation minimale psychologique pour continuer à tenir continuer à travailler c'est dans cette optique justement que cette initiative a été lancée pour que les citoyens que nous informons tous les jours les citoyens que nous servons tous les jours puissent contribuer n'est-ce pas à cet effort de résilience à sauver leurs droits à l'information à sauver tout simplement la liberté de la presse et tout le reste voilà merci à Diallo Abdurhaman pour votre message Abdurhaman me dit qu'il a une question je ne sais pas si le message m'échappe là bonjour pour les questions réponses moi j'aimerais savoir si vous êtes au courant des trois conditions par le CNRD oui est-ce que vous êtes prêt à les accepter bon je ne sais pas c'est quoi ces trois conditions bon j'ai vu quand même des choses circuler sur la toile ce n'est pas officiel certainement les uns et les autres ont capté ces informations comme ça alors officiel ou pas tout le monde sait qu'on ne peut pas souscrire à cela n'est-ce pas des informations qui disent comme quoi il faut faire la promotion du CNRD il faut lutter contre les vieux politiques pour qu'ils viennent au pouvoir et je ne sais pas la troisième condition c'est quoi mais voyez-vous c'est très simple de par leur statut nos médias sont des médias commerciaux ça veut dire que nous faisons des recettes que ce soit le gouvernement que ce soit le commerçant qui importe je ne sais pas une cafetière ou qui importe des vélos si vous voulez faire la promotion de votre produit vous venez dans un média commercial vous dites je veux que vous passiez mon produit dans vos canaux publicitaires nous on vous dit voilà le montant que vous payez donc le gouvernement est là pour planifier comme je le dis toujours le lendemain meilleur pour tous les Guinéens c'est dans ce sens qu'ils procèdent à des levées de taxes à des levées d'impôts ou je ne sais pas quoi qu'on a un trésor donc ils amassent de l'argent au nom de nous tous pour faire des investissements dans les routes dans les infrastructures hospitalières la sécurité l'électricité ils sont là pour ça donc quand ils veulent faire la promotion de cela puisque nous dans notre travail nous indexons ce qui ne va pas le plus souvent donc eux à un moment donné peuvent se décider de dire bon c'est vrai qu'au quotidien les journalistes mettent en nu ce qui ne va pas les failles même si par moments ils disent aussi ce qui est positif mais nous choisissons un moment pour venir sensibiliser pour venir faire la promotion de nos actions sur le terrain c'est pas un problème si un gouvernement veut faire la promotion des actions qu'il estime positive vous venez tout simplement dans un média vous payez on diffuse maintenant le récepteur de votre communication c'est le citoyen qui est à Koya qui est à Koyi qui est à Komodou qui est à Niosomoridou donc s'il voit la communication de l'état dans un média il estime que c'est vrai ça l'impressionne il adhère à la cause de ce gouvernement c'est aussi simple que ça mais ce n'est pas aux médias ou aux journalistes chaque matin de venir passer la brosse à réluire au gouvernement comme si c'est ça leur boulot non donc cela ne peut pas être imposé comme je vous l'ai dit ça ne peut pas être imposé l'autre condition qui dit ou qui dirait il faut chasser les vieux politiques non le pouvoir du citoyen ou un de ces pouvoirs c'est le vote donc c'est aux citoyens de sanctionner tel ou tel acteur politique s'ils estiment que tel acteur politique a un passé sombre tel acteur politique n'inspire plus confiance tel acteur politique n'a plus sa lucidité pour mettre en exergue tout ce qu'il a comme vision pour nous tel acteur est ceci ou cela c'est le jour de l'élection que les citoyens viennent voter en votant pour X vous éliminez Y donc ce n'est pas aux médias d'aider quelqu'un à éliminer tel ou tel mais il y a aussi les lois électorales quand la loi dit voilà ceux qui sont à même de participer à une élection présidentielle voici ceux qui ne peuvent pas participer il y a des critères donc qui éliminent il y a des critères qui permettent que tel soit candidat donc ce n'est pas en venant dans un média donc je commente ça personnellement parce que pour l'instant ce n'est pas officiel et aucun média n'est saisi pour ça voilà je pense que ce qui fait mal est déjà connu peut-être venant des médias et c'est ce qu'il faut accepter pour que nous partions à l'avant tous ensemble donc cette information pour moi elle n'est pas officielle et même si elle est je pense qu'aucun média ne souscrirait à cela c'est très simple et cela me permet d'ailleurs de voyez-vous d'évoquer aussi un autre sujet que beaucoup ne comprennent pas c'est la question par exemple des synergies parce que vous avez certains de nos compatriotes c'est sûr qu'ils ne comprennent pas qui disent à un moment donné les médias ont fait une synergie pour l'anniversaire de deux ans de CNRD non ce n'est pas une synergie pour l'anniversaire de CNRD au quotidien à part notre travail d'informer les citoyens sur ce qui se passe à Koya à Lambani ou à Kobaya nous faisons des émissions de débat dans ces émissions de débat on appelle ça les genres d'opinion quand un journaliste donne son analyse sur une action de l'état pour lui ça peut ne pas être une bonne chose ou ça peut manquer de quelque chose pour l'autre ça peut être bien donc chaque jour nous critiquons leur gouvernance et puis quand ils ont fait un an ou deux ans au pouvoir ils se disent bon maintenant nous et je crois que je l'avais dit tantôt d'ailleurs mais je vous ai aussi dit que la répétition est pédagogique ils peuvent se dire bon comme tous les matins les hommes de médias ils nous critiquent ils analysent ils pensent que telle chose ne va pas bien nous ne gérons pas bien nous faisons ceci le temps est venu pour nous donc d'aller directement vers le peuple de communiquer donc la synergie passe pour une sorte de produit médiatique donc si un gouvernement comme une entité demande aux médias commerciaux nous voulons une synergie vous nous facturez et nous envoyons des gens à l'occasion des deux années de gestion pour convaincre les citoyens c'est une sorte de campagne donc nous ce qui nous intéresse c'est d'offrir l'espace de communication parce que c'est ce qui permet à payer aussi les travailleurs de la même façon même les partis politiques peuvent solliciter une telle situation par exemple les partis politiques peuvent solliciter de 2, 3, 4 médias une sorte de synergie de ces médias parce qu'ils ont un projet de société je dirais ou ils ont en tout cas une vision de notre pays qu'ils veulent faire passer et ça normalement c'est à facturer mais sauf que dans notre pays généralement les communications politiques sont gratuites donc c'est un peu la même chose comme pour dire que ces conditions dont on parle comme quoi pour que les médias reprennent il faut qu'ils acceptent obligatoirement de faire la promotion du CNRD tous les matins de les aider à chasser les vieux politiques non ce n'est pas possible si le CNRD a fait 100 ou 1000 centres de santé à l'intérieur du pays si le CNRD a bitumé tout le pays si le CNRD a pu donner le courant à toute la Guinée s'il n'existe pas de marché gris à gris s'il n'existe pas ceci ou cela à un moment donné ils peuvent décider de communiquer vous savez à un moment donné avant la fin du régime du professeur Alpha Condé il avait mis la pression sur ses ministres en leur disant passez dans les médias faites le tour des médias pour communiquer sur nos actions c'est vrai qu'à l'époque nous le disions et nous dénoncions comme quoi ces ministres là pour la plupart ne respectaient pas ces injonctions du président de passer dans ces médias mais quand ils doivent passer normalement ce n'est pas gratuit dans chaque ministère il y a une ligne de communication ils doivent payer pour communiquer donc quand le président dit passer communiquer ça veut dire aller faire la promotion de vos actions si toi ministre de la santé tu as fait telle action telle action dans ta affaire de route va communiquer là dessus dans un média X ou Y parce que ces médias ont une audience tu communiques pour l'audience pour ces citoyens qui écoutent ces médias maintenant quand tu as fini de communiquer sachant que cette communication doit être payée et c'est ça qui fait vivre ce média c'est les citoyens qui décident oui est-ce que ce ministre m'a convaincu est-ce que ce qu'il a dit corrobore avec la réalité sur le terrain il a dit qu'on a deux centres de santé à Bouffa est-ce que c'est vrai sur le terrain il a dit qu'on a envoyé tel ou tel équipement pour tel centre de santé est-ce que c'est vrai c'est de cela qu'il s'agit donc ce n'est pas un crime que le CNRD veuille faire la promotion de ses actions et c'est très simple très simple vous négociez avec un média il y a des espaces publicitaires comme un commerçant à Madina qui veut passer la publicité de son jus il vient il paye la facture pour un mois faites passer la promotion de mon jus là et puis les citoyens regardent la publicité du jus souvent les gens adorent et ils commencent à acheter c'est comme ça c'est comme ça qu'un gouvernement aussi procède pour communiquer mais on ne dit pas tous les matins il faut que vous disiez que tout est bon non ça ne passe pas comme ça mais pour l'instant ce n'est pas cette condition en tout cas qui nous a été posée officiellement pour l'instant on dit que nos médias constituent une menace pour l'unité nationale une menace pour la paix qu'elle elle s'attaque à travers donc certains de ces journalistes à la notoriété des personnalités et tout le reste c'est pour ça est-ce que les raisons-là sont valables sont justifiables elles sont légales en tout cas il se trouve que ces entreprises sont une menace mais il y a aussi une chose qu'il faut dire on ne veut pas attaquer nous venons pour dire que cette opération de mobilisation de fonds est lancée officiellement chacun peut contribuer ceux qui ne voudront pas contribuer aussi on ne leur en veut pas chacun personne ne fait l'unanimité dans la vie certains pensent que voilà nous ne méritons pas leur attention tant mieux Dieu même Dieu même n'a pas l'attention de tous les êtres humains sur terre ça va se régler à l'au-delà avec lui donc nous-mêmes nous ne faisons pas l'unanimité voilà mais dans le meilleur des mondes quand une entreprise on ne dit même pas entreprise de presse d'abord entreprise tout court qui emploie des gens si l'état considère que cette entreprise a des problèmes avec le fisc ne paye pas l'impôt donc a accumulé tellement de dettes devant les impôts que l'entreprise ne peut plus continuer à travailler qu'il faut la fermer et bien l'état pose l'équation de la fermeture de cette entreprise qui n'est pas en règle devant le fisc par exemple la deuxième équation qu'on doit poser c'est maintenant quel sera le sort des travailleurs de ces entreprises parce que c'est les Guiniens qui travaillent à l'intérieur de ces entreprises si on doit fermer une entreprise parce qu'elle fait dans des activités je ne sais pas bon prenons nos entreprises par exemple on dit qu'elles constituent une menace pour la paix ok on doit les fermer parce qu'elles constituent ces entreprises une menace pour la paix mais est-ce qu'on ne doit pas se poser la question y a-t-il des Guiniens qui travaillent à l'intérieur de ces entreprises oui il y a des Guiniens quel sera leur sort social est-ce qu'on leur aménage un plan social est-ce qu'on va les reverser dans un autre secteur d'activité parce que sinon ça devient des chômeurs de plus alors que le souci d'un état c'est de diminuer le nombre de chômeurs à défaut de créer plus de travailleurs ou plus d'emplois vous sauvez le peu qui existe déjà la situation est que depuis sept mois la situation qu'on fait subir à notre entreprise fait qu'on ne fait plus de recettes donc on ne peut pas payer ces gens-là depuis sept mois et puis on décide de reprendre on dit vous êtes une menace on vous ferme ok après il y a quand même un conseiller au CNT qui pose la question au premier ministre mais que deviennent ces travailleurs-là ils disent non c'est leur patron qui savent ce qu'ils vont faire d'eux mais alors que en réalité soit le premier ministre ou le président en réalité ce sont eux qui symbolisent je ne sais pas comment dire ça qui symbolisent la sécurité de tout citoyen guinéen donc quand c'est un message comme ça qui arrive à un travailleur de film ou d'espace ou de dioma dont on vient de bloquer son entreprise au moins s'il avait entendu un message qui dit ok de la bouche du premier ministre ou d'un redirigeant nous avons fermé ces entreprises parce que mais nous n'avons pas oublié ces guinéens qui travaillent ça donnerait de l'espoir mais quand le PM dit c'est tant pis pour eux et leur patron s'ils deviennent des mendiants tant pis pour eux s'ils passent des salariés à indigents tant pis pour eux voyez-vous on les tue deux fois d'abord 7 mois sans salaire 7 mois à se demander comment je paye la maison est-ce que je vais payer la scolarité de ma fille ou de mon garçon et on reprend on les ferme et on dit si vous devenez des indigents c'est tant pis pour vous on les tue deux fois donc face à cette situation et comme je l'ai dit je le répète parce qu'il y en a qui viennent de se connecter et la répétition est pédagogique notre responsable le premier responsable à Bacar Galo je l'ai dit je le répète sans démagogie il est propriétaire d'un site des plus lus du pays donc il fait des recettes là-bas il a ses employés là-bas qui sont payés il ne loge pas chez quelqu'un il ne paie pas de loyer il peut se débrouiller encore pour quelques temps donc il peut passer à autre chose après la fermeture du média mais est-ce que lui il peut décider de passer à autre chose et laisser ses travailleurs dans cette situation puisque le gouvernement ne leur donne plus d'espoir il est laissé dans cette situation comment je ne sais pas comment dire ça n'est-ce pas c'est un même inqualifiable donc voilà s'il en avait le moins il n'aurait pas besoin donc on s'est dit on y va c'est une façon de répondre à certaines questions que je vois n'est-ce pas par rapport à tout ce qui est arrivé donc encore une fois merci à tous Diallo Abdurhaman qui posait une question je crois je crois que je vais finir dans 3-4 minutes et nous ferons cet exercice peut-être tous les 2 jours jusqu'au 31 juin pour vous faire la situation et l'évolution de vos contributions jusqu'à ce qu'on arrête officiellement donc Abdurhaman Diallo dit monsieur Oury les questions répondent j'aimerais savoir si vous êtes au courant des 3 conditions je crois que j'ai répondu à cette question voilà Abdoul Karim qui dit j'ai pitié de mon pays évidemment il faut bien avoir pitié bonjour moi je suis depuis en France je vous offre 100 euros Andy Funky Ba merci chers compatriotes Andy Funky pour votre geste de 100 euros je pense que le lien bien facile une fois que vous payez vous avez le retour automatiquement de votre paiement vous pouvez aussi nous envoyer les captures pour ceux qui font les paiements par paiement marchand et nous allons afficher les captures de chaque paiement c'est vrai que certains ne voudront pas que leur nom apparaisse parce qu'ils sont dans les milieux du business les hommes d'affaires peut-être qu'ils ne veulent pas que l'état s'en prenne à eux parce qu'ils ont fait des gestes nous sommes très prudents on masquera les noms de tous les contributeurs qui ne voudront pas que leur nom apparaisse ceux qui le voudront aussi leur nom seront affichés avec les montants qu'ils ont donné leurs gestes merci d'avance merci Andy pour ce geste depuis la France n'est-ce pas voilà merci beaucoup comme je l'ai dit c'était nécessaire c'était nécessaire pour que cette centaine de travailleurs sur le carreau déshumanisés qu'on veut voir misérables nous nous voulons leur éviter ce que dans une langue de nos terroirs qui dit les laisser se faire voir deux fois sous deux couleurs ou deux jours ou sinon les faire passer pour la risée de leur environnement de vie de leur famille de leur communauté parce que comme je l'ai dit dans la vie on apprend à travailler on apprend un métier pour ne pas rester comme on le dit un paresseux pour ne pas vivre en parasite pour ne pas être la charge de sa famille donc des gens ont fait des études ils ont étudié ça le journalisme 13 ans durant puis ils sortent de l'école ou de l'université une entreprise est créée et en place il lui dit bon viens ici moi je te donne un emploi je te paye ça par moi le gars il vient il dit voilà j'ai fait 13 ans d'études maintenant j'ai un boulot Dieu merci je n'ai pas étudié pour ne rien Dieu merci parce que je ne serai pas une charge inutile pour ma mère ou mon père à la maison Dieu merci parce que je pourrais planifier mon mariage sans que je n'aille tomber à bras raccourcis sur tous mes parents pour qu'ils cotisent en tout cas je peux faire 50% peut-être au lieu qu'ils fassent 100% mon mariage Dieu merci je peux payer ma maison je peux scolariser ma fille mon enfant bon j'aime parler de fille parce que j'ai une fille donc voilà les gens ont ce travail eux on ne peut plus les compter parmi ce qu'on peut appeler les inactifs de la société les parasites de la société les potentiels mendians peut-être donc l'état n'a pas à se préoccuper d'eux comme une charge inutile parce qu'il travaille mais comment comprenez-vous que celui-là même qui doit garantir ça parce que dans un pays il y a deux situations pratiquement il y a ceux qui qui sont dans la situation d'indigence qui n'arrivent pas à se nourrir parce qu'ils n'ont pas de boulot ou parce qu'ils sont malades physiquement ils ne tiennent pas l'état essaie de les aider c'est ce qu'on appelle la protection sociale pour ces gens-là qui sont des indigents les autres là la classe moyenne ou ceux qui sont en bas de la classe moyenne ou les plus riches et ils ont déjà une situation l'état doit veiller à ce qu'eux ne perdent pas cette situation-là en tout cas qu'ils ne tombent pas plus bas s'ils ne les aident pas à monter mais quand on vient mécaniquement créer justement leur chute vous comprenez un peu on vient on dit bon ok toi tu ne travailles plus c'est fini tu ne travailles plus tu ne travailleras pas demain donc tu n'auras pas de salaire en plus moi je n'envisage rien pour que tu ne continues pas à chômer c'est ce qui se passe en réalité donc en fait on ne lance pas l'opération juste pour lancer ce n'est pas pour faire de ces gens-là des paresseux mais c'est pour les aider au moins à supporter certaines charges ça peut aider à ce qu'ils aillent peut-être trouver d'autres occupations si jamais cette situation perdure ou de tenir le temps qu'on mette en place un autre dispositif qui nous permette de continuer parce que comme je l'ai dit on va continuer c'est ça notre boulot on n'a pas un autre boulot voilà le boulot c'est de quitter la maison il y a quelque chose qui s'est passé à Lambagne on va recueillir l'information on traite on diffuse d'autres sont là pour venir dans les émissions oui le gouvernement a pris cette décision quelles en sont les portées quel sera l'effet ah le gouvernement a promis ça hier est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui on commence ça c'est ça notre boulot on n'a pas un autre travail donc on trouvera d'autres moyens pour continuer bien sûr légalement parce que nous ne sommes pas une entreprise de grands bandits donc merci pour toute votre action de solidarité je termine encore en disant bonjour à Niosomoridou bonjour à Kouin bonjour à Komodou bonjour à Kouankan bonjour à Zali Kole où j'ai grandi au quartier Nien bonjour à Kindia et puis bonjour à toute la Guinée bonjour à nos près de 500 000 abonnés de la page Facebook que nous sollicitons aussi en termes de contribution à des milliers qui sont abonnés à notre chaîne YouTube Instagram TikTok ainsi de suite bref bonjour à tous nos digispectateurs parce que vous êtes désormais nos digispectateurs vous continuerez à nous suivre sur nos canaux digitaux et c'est comme ça que j'arrête ce direct nous reviendrons chaque deux jours chaque trois jours pour vous faire la situation merci à tous et toutes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada